Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de joie, Alléluia. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie, oui, la joie pascale, nous vous saluons. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 4 avril, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 34, puis le verset 37 à 43. Pour la méditation, nous avons le psaume 117. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Colossiens, le troisième chapitre, les quatre premiers versets. Ou encore, puisqu'il y a deux lectures au choix, un Corinthien 5, les versets 6 à 8. Pour l'évangile, nous avons Saint Jean, le chapitre 20, les neuf premiers versets. Que rétenir pour notre petite méditation ? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Vivre sa Pâque chaque jour. Oui, vivre sa Pâque chaque jour. Faire de notre vie une Pâque quotidienne. Bien-aimé de Dieu, pour mieux rejoindre ces thèmes, je nous propose deux petites pistes. Chacun pourrait après approfondir, car les lectures de ces jours sont d'une richesse énorme. La toute première piste, c'est celle que nous avons intitulée briser ses peurs. Oui, bien-aimé de Dieu, célébrer la Pâque, c'est apprendre à briser nos peurs. Pourquoi vivre dans la peur lorsqu'il Christ a souffert pour moi ? Il m'a libéré une fois pour toutes. Pourquoi ? Pourquoi vivre dans la peur ? Vous savez, chers frères et soeurs en Christ, la peur nous rend esclaves. La peur nous fait tomber plus bas que terre. La peur nous empêche de revendiquer même nos droits élémentaires. La peur nous empêche de vivre en enfants de Dieu. La peur nous ferme même la porte de la grâce, non parce que la grâce ne veut pas nous rejoindre, mais parce que nous l'empêchons de nous atteindre. La peur nous empêche de rêver. Quand on a peur, on a comme l'impression que la vie s'est arrêtée. Et pourtant, la résurrection de notre Seigneur, c'est pour nous emmener à comprendre que désormais, plus rien ne doit nous faire peur parce que Christ est en nous et sa lumière brille. Les apôtres ont fait l'expérience de la peur, tout comme nous, peut-être chaque jour. Rappelons-nous le jour de la crucifixion. Tous ils ont fouillis, ils l'ont abandonné, excepté Jean et la Vierge Marie qui étaient là au pied de la croix. Mais tous, chacun a pris sa direction. Jésus est seul. Même Pierre, lui qui avait dit, « Seigneur, tous peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas, j'irai avec toi. » Eh bien, quand arriva le moment fatidique, quand arriva le moment où il devait être là avec son Seigneur, dans la douleur, eh bien, c'est alors qu'il va nier son Seigneur. Je ne le connais pas. Et le coq lui rappellera son affront. La peur nous empêche de nous reconnaître fils de Dieu. La peur nous fait même oublier notre identité d'enfant de Dieu. La peur nous fait même oublier que l'Esprit de Dieu habite en nous. Chassons la peur. Mais en quoi faisant ? Appuyons-nous sur les textes de ces jours. Deux petits points. Le tout premier, laissons-nous être envahis par l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint nous envahit, bien-aimé de Dieu, la peur est dissipée. La peur est chassée. La peur est balayée. Regardons Pierre. Quelques jours avant, il a fouillé. Il a régné Jésus. Mais dans la première lecture de ces jours, on nous fait dire avec courage, il est en train de s'adresser aux Juifs. Mais d'où lui vient ce courage ? Bien-aimé de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes au chapitre 10. Mais reprenons le chapitre 9. Et nous allons découvrir que Pierre vient d'accomplir deux grands miracles. Il guérit cet homme aîné. Et ensuite, cette femme à qui il va redonner la vie, Tabitha. Et avec ces deux grands miracles, Pierre est convaincu que ce n'est plus lui qui vit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui agit en lui. Alors il est capable d'aller proclamer la bonne nouvelle. Et donc, de faire taire la peur. Et cela arrive bien évidemment. Après la Pentecôte, car ne l'oublions pas que l'épisode que nous sommes en train de lire aujourd'hui dans la première lecture vient bien et bien après la Pentecôte. Et donc déjà, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend et donne le courage aux apôtres si bien qu'ils peuvent aller témoigner et qu'ils avaient peur. bien-aimés de Dieu, quand l'Esprit de Dieu envahit notre vie, lorsque l'Esprit de Dieu nous, on peut dire, emporte, la peur n'existe plus. On est prêt à dire oui en Jésus. Je peux alors, moi aussi, marcher dans les ténèbres parce que je sais que la lumière finira par les chasser. la peur, non, Dieu a vaincu la peur. Alors, l'Esprit Saint, lorsqu'il habite en nous, la peur n'a plus sa place. Le deuxième élément pour chasser la peur, c'est la foi. Regardons la première lecture au verset 43. On nous fait dire, Pierre dit, quiconque croit en lui obtient le pardon des péchés. On peut donc dire que Pierre lui-même qui a régné Jésus vient de faire l'expérience de la foi. Et donc, il a cru en son Seigneur. Il sait que l'Esprit du Seigneur agit et a l'œuvre. La foi lui a redonné courage. Il s'est dit, oui, désormais, rien, plus rien ne va m'arrêter. Il faut annoncer la bonne nouvelle du salut. Christ est notre Pâques. Et si on regarde encore de près l'Évangile de ce jour, on nous fait dire que les apôtres se sont rendus au tombeau. Et une fois quand ils sont rentrés, le disciple que Jésus aimait, il vit et il crut. Il vit. Mais qu'est-ce qu'il a vu ? Jésus n'était pas là. Il a vu un simple tombeau qui était vide et peut-être le linge qui était là jeté par terre. Et donc là, il fait un saut. Il ne s'arrête pas tout simplement au voir Jésus. Il va au croire. Et donc, la foi, c'est cela. Passer du voir au croire. il a cru que son Seigneur est ressuscité. Bien-aimé de Dieu, c'est cela la Pâques. Pâques n'est pas dans le domaine, n'est-ce pas, du voir, du miracle qu'on palperait, qu'on toucherait comme ça. Pâques est là dans le cœur. Pâques est dans notre vie. Pâques, c'est croire et avoir la foi, c'est cela. Être sûr et convaincu que même si je ne vois rien, je sais que le Seigneur est en train d'agir en moi, autour de moi. Même lorsqu'évidemment, tu ne sens pas la présence de Dieu autour de toi, ce n'est pas une raison pour que tu doutes qu'il est là. Dieu agit, la foi, l'Esprit Saint, la foi. Voilà les deux petits éléments que les textes nous donnent pour pouvoir combattre nos peurs. Alors, que la Pâques soit vraiment une Pâques, c'est-à-dire que nous passions de la peur à la joie du cœur, au courage de l'Esprit. Le deuxième élément que je nous propose pour notre méditation ou au cas contraire, la deuxième piste, c'est évidemment celle que nous avons intitulée « Pâques, un état d'esprit ». Oui, bien-aimé de Dieu, je le dis une fois de plus en m'appuyant sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Regardons la deuxième lecture. Saint-Paul nous fait dire « Recherchez les réalités d'en haut ». Mais il ne s'agit pas de nous déplacer. Laissez cette terre pour pouvoir attendre lorsque nous serons, n'est-ce pas, au paradis pour pouvoir vivre ces réalités. Non. Les réalités d'en haut, c'est évidemment une manière d'être, une manière de se comporter, une manière de vivre. Si vous prenez la même lettre, le même chapitre 3 de la lettre Colossien, du verset 5 au verset 15, le même Saint-Paul nous présente un peu en quoi consistent les réalités d'en haut et en quoi consistent les réalités d'en bas. Les réalités d'en bas, méchanceté, vol, calomnie, tout ce que vous pouvez mettre, n'est-ce pas, dans le conteneur du péché. Et les réalités d'en haut, c'est amour, bienveillance, pardon. Et donc vous voyez que là, Pâques devient une réalité quotidienne. Pâques n'est pas tout simplement célébrer un événement. Ça devient notre état de vie. Chaque fois que tu vis dans l'amour, chaque fois que tu vis dans cette action des grâces qui t'emmène à aller vers l'autre pour pouvoir lui communiquer ta joie, compatir avec lui lorsqu'il souffre, soulager ses peines lorsque c'est possible, alors là, bien-aimé de Dieu, nous serons en train de réaliser la Pâques de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques n'est pas un simple événement. Pâques, c'est notre vie. Nous devons faire de telle sorte qu'en vivant, que notre vie scintille la Pâques. C'est-à-dire que la lumière du Christ se laisse entrevoir en nous. Que ceux qui nous voient disent que oui, là, nous sommes en train de voir Jésus. Jésus marche, Jésus se balade. En chaque chrétien, c'est Christ qui se donne. Et donc la Pâques n'est pas tout simplement un moment où nous crions Alléluia, Christ est ressuscité, mais cette Alléluia doit devenir une vie quotidienne, de telle sorte que nos actes reflètent les actes des enfants régénérés, des enfants libérés, des enfants sauvés, des enfants emportés par la lumière de l'Éternel. à l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada